Dressez la liste des choses qui vous inspirent de la reconnaissance. Les psychologues Robert Emmons et Michael McCullough ont mené une série d'études consistant à demander à des volontaires de signaler quotidiennement par écrit au moins cinq choses, petites ou grandes, pour lesquelles ils se sentaient reconnaissants. Les réponses vont de « mes parents » au « Rolling Stones » en passant par « me réveiller le matin » en pensant au bon Dieu. Or cette démarche, prendre chaque jour quelques minutes pour exprimer sa gratitude envers la vie, s'est révélée riche en enseignements. En comparaison du groupe témoin, non seulement le groupe reconnaissant a appris à apprécier de plus en plus la vie dans son ensemble, mais ses membres ont déclaré éprouver plus de bien-être et d'émotions positives. Ils se sentaient plus heureux, plus déterminés, plus énergiques et plus optimistes. Ils étaient aussi plus généreux et plus disposés à aider les autres. Enfin, ceux qui avaient exprimé leur gratitude par écrit dormaient mieux, faisaient plus d'exercices et présentaient moins de symptômes pathologiques. Je m'adonne moi-même à cet exercice depuis le 19 septembre 1999. Trois ans avant qu'Amon, c'est McCullough, ne publiez leurs résultats de leurs travaux, suite à une émission télévisée. C'est ce qu'Oprah Winfrey conseillait à ses spectateurs. J'ai suivi cette recommandation. Depuis que mon fils David a trois ans, nous en effectuons ensemble une variante. Tous les soirs, je lui demande « Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui ? » Après quoi, il me pose la même question. Régulièrement, mon épouse et moi nous rappelons mutuellement ce qui nous inspire de la reconnaissance chez l'autre et dans la relation qui nous unit. C'est, je crois, cette pratique toute simple qui m'a permis de tourner le dos au perfectionnisme pour adopter l'optimalisme, tant que de ne plus considérer les choses comme à l'en-soi ou de commencer à les apprécier pour ce qu'elles m'apportaient. Quand la gratitude devient une habitude, on n'a plus besoin d'événements particuliers pour se sentir heureux. On prend davantage conscience des bonnes choses qui nous arrivent pendant la journée parce qu'on pense déjà au moment où on en dressera la liste. Cette liste est un peu répétitive, cela va de soi. Dans mon cas, Dieu et ma famille figurent tous les soirs, avec au moins cinq autres choses. En général, la liste est plus longue, petite ou grande. Un des écueils inhérents à cet exercice serait d'ailleurs de tomber dans la routine. Si on fait cet exercice, c'est justement pour ne pas trouver normal les bonnes choses de notre vie. Or, au bout d'un moment, on court le risque de considérer comme acquis l'exercice lui-même, ce qui bien sûr est le contraire du but recherché. On peut prendre certaines mesures pour contrebalancer l'effet d'insensibilisation potentiel dû à la répétition. Par exemple, faire cet exercice une fois par semaine, plutôt qu'une fois par jour, comme le propose Sonia Lyubomerski. Comme le propose Sonia Lyubomerski. Sous-titrage Société Radio-Canada